J'ai sorti la pelle, j'ai sorti le camion, le matériel que j'ai besoin vraiment pour travailler. Le gérant de cette entreprise de terrassement a su anticiper. Les inondations de ce week-end n'ont pas endommagé ces engins. Nous sommes dans une zone industrielle de l'ESAT en Ariège. L'entreprise voisine a eu beaucoup moins de chance. Cette digue récemment construite à l'entrée n'a pas empêché l'eau d'envahir l'atelier de production. J'ai entendu crier « il y a l'eau qui rentre » au fond de l'atelier. J'ai vu arriver vers moi cette vague marron qui faisait environ 50-60 cm et qui a envahi tout l'atelier d'une façon très rapide et soudaine. Ici, on fabrique des fenêtres, 80 par jour. Ces châssis étaient prêts à quitter l'entrepôt, mais leur livraison n'est plus d'actualité. C'est 3 ou 4 jours qui vont être impactés de production avec du retard. Et en plus de ça, l'atelier était en pleine activité avant les congés. Donc voilà, ça va être des clients aussi qui risquent d'être mécontents. 300 000 euros de pertes estimées, pas de chômage technique pour les 65 salariés. Ils sont tous mobilisés pour nettoyer et remettre en état l'atelier de production. C'est notre outil de travail et il faut bien redémarrer l'activité. Sinon, quoi qu'il en soit, qu'on soit dans les bureaux ou à l'usine, on a besoin d'eux pour nous pouvoir travailler. Donc il faut bien les aider, il faut que l'activité redémarre au plus vite. A l'extérieur, les sapeurs-pompiers de l'ESAT sont venus prêter main forte. Objectif, diluer la boue avec de l'eau et pomper le tout afin de libérer le quai et le parking. Depuis 1989, cette entreprise de menuiserie aura connu 8 inondations. Sous-titrage Société Radio-Canada